Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Bureau Oval. Oui, on est lundi et c'est l'heure, ça y est, de se retrouver tous ensemble pour une nouvelle émission. Les amis, la semaine dernière, on s'est pas mal amusés. Alors, vous savez quoi ? On a reformé exactement la même équipe que vous allez découvrir sur un plan large. Avec, pour commencer, Emric, comment vas-tu ? Eh oui, on ne change pas une équipe qui perd ! On est une revanche à prendre. Oui, c'est vrai, exactement. Parce qu'il y a un quiz en fin d'émission, bien sûr, on va vous défoncer cette fois, il y en a marre des Varroa. Quiz, effectivement, que vous avez perdu la semaine dernière avec Alex. Malgré tout ce que j'ai donné, hein. C'est vrai que tu as beaucoup donné, Alex, journaliste à Sud Radio et à Canal, pour ceux qui ne le connaissent pas. Comment ça va, Alex ? Très bien, très bien, malgré un week-end pas super niveau rugby, on en parlera. C'est vrai, on va effectivement en parler avec des demi qui, pour beaucoup, ont été un peu décevantes. De l'autre côté du plateau, comme d'habitude, on retrouve Lucas. Comment ça va ? Ça va nickel. Nous, on est l'équipe vainqueur. Donc ça va nickel. On s'est retrouvés, on a remis des trucs en place, on a fait quelques petits ajustements. On va être encore meilleurs sur cette fois-là. On va voir, on va voir. Et donc, effectivement, comme tu dis la semaine dernière, tu étais avec Fabien. Tu es encore avec Fabien. Tu as l'honneur à Rouen-Normandie. Comment ça va, Fabien ? Ça va super bien. La première semaine de vacances s'est bien déroulée. Et tout à l'heure, je prends la route pour Toulon, retrouver le soleil. Ah bah, franchement, c'est pas mal. Bon, il y en a qui, effectivement, ont de la chance d'être rugbyman professionnel. Oui, pour le coup, oui, j'en profite. Il n'y a pas du tout de travail derrière. Non, non. Non, non, pas trop dur d'avoir cinq semaines de vacances, en effet. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, on n'a pas eu cette chance, nous, d'avoir ce talent pour le rugby, donc on doit faire d'autres choses. Mais ça va, on n'est pas à plaindre non plus à faire des petites émissions comme ça. Parle pour toi. Parle pour toi. Lui, il affole les terrains en honneur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le programme d'aujourd'hui, on va évidemment, comme tu en parlais, Alex, parler de top 14, parce qu'il y a eu les demi-finales. Et on va faire une grosse preview des finales qui vont arriver. Et comme d'habitude, on va commencer par les news, parce qu'il n'y a pas eu que du top 14 cette semaine. C'est parti pour les news. Alors, la première news dont on va parler, c'est les Bleuets, le championnat du monde. U20 a commencé, on est tenant du titre. Et Emmerich, bon, il y a eu deux premiers matchs. Est-ce que tu peux nous en parler de ces deux premiers matchs ? Deux premiers matchs assez difficiles. On a vraiment mis du temps à rentrer dedans. Et c'est deux victoires contre les Fidji, deux victoires bonifiées contre les Fidji et la dernièrement contre le Pays de Galles. Il reste un dernier match mercredi à 18h contre les Argentins. C'est à domicile, enfin c'est à Rosario, en l'occurrence le match en Argentine. Tu ne vas pas non plus être pétrifié par le public de Rosario. Ça reste un stade quand même où il y a 13 places. Mais il faut gagner pour s'assurer sa place en demi-finale directement. C'est un quart en fait, presque. Oui, c'est quasiment un quart. Après, la France avec deux matchs bonifiés, là normalement, il leur faut un point. Donc un point de bonus défensif et on est en demi. Le truc, c'est qu'on fait partie des quatre équipes encore invaincues que sont la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc en gros, c'est une belle perf quand même. Il y a eu donc deux matchs. Fidji, bon, on a gagné 36-20 et 32-13. Fabien, est-ce que tu as pu jeter un oeil à ce championnat du monde ? On a seulement regardé les résumés et c'est vrai que la France a produit de belles prestations, notamment avec l'apport du banc contre les Fidji. Donc ils ont l'air d'être dans une bonne dynamique et ils iront certainement en demi-finale et ils seront vraiment redoutables. Alors si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir quand même l'essai de Joseph qu'on voit là contre les Fidji. C'est le truc le plus insultant que j'ai vu. Il arrive sur la fin et il prend la balle. Il y a plus 15 qui arrivent pour le plaquer. Et il lui dit non ! Et il a plati comme ça. Il a posé le ballon. Alors on commence effectivement à voir des visages qu'on connaît, comme celui de Jordan Joseph. Est-ce que tu peux parler de ceux qui étaient déjà là l'année dernière, Lucas ? Oui, il y en a plusieurs qui étaient champions du monde U20 l'an dernier, comme Jordan Joseph, comme Louis Carbonell, l'ouvreur de Toulon aussi. Même si on voit que le staff a envie de mettre en place de nouveaux jeunes. On l'a vu avec Smiley qui a pris sur le premier match, notamment la place de Carbonell en 10. Mais il en reste d'autres de l'an dernier. Arthur Vincent, Kylian Gérassi et plein d'autres. Jean-Baptiste Gros. Donc c'est pas mal. C'est un mélange qui est plutôt intéressant. Vous savez quoi ? Alex va présenter en gros les nouveaux visages de ceux qu'on ne connaissait pas l'année dernière et qui ne sont pas encore champions du monde. Ou alors ceux qu'on connaissait un peu moins en tout cas. J'en ai choisi trois et on va commencer par Barca. On l'a vu dans les résumés, c'est le talonneur de la section paloise. Il a 20 ans, il a fait une percée très belle, pas mal d'appuis et tout ça. Alors Ryan Barca, c'est un joueur, on va dire, assez offensif. Il a une grosse qualité de vitesse. Il a encore des petits soucis au lancer. Ça, ça viendra évidemment avec le temps. Mais ça, ça fait partie des très gros potentiels. Il y a Mathieu Riguoyen aussi qu'on a vu un petit peu en pro des deux cette saison avec le Biarritz Olympique qui a été vraiment excellent encore une fois. C'est un excellent troisième ligne, très bon joueur. Et puis, alors ce n'est pas parce que j'aime la Rochelle, mais comment ne pas évoquer Mathias Victor Haddad. Il a 18 ans, il est surclassé. Il était doublement surclassé avant. C'est incroyable ce troisième ligne. Il a un potentiel dingue. Et voilà, doublement surclassé. Il a 18 ans, enfin, il est déjà titulaire. C'est bien de prendre de l'expérience du monde comme ça. Si on peut rajouter juste Donovan, Taofi, Fénois, mettre en lumière la fratrie qui est exceptionnelle. Et puis, c'est un trois-quarts arrière. Qui a joué 15 sur le premier match, qui a joué 11, et lié sur le deuxième. Alors que tous ses autres frères sont premiers, deuxième et troisième ligne. C'est ça. Je rebondis même sur ce que tu disais sur les joueurs qui sont déjà champions du monde, qu'on connaît déjà très bien. Mais il y a quand même une flopée qui évolue déjà en top 14. Arthur Vincent, Carbonell, Girassi, Joseph, Gros, Delbuys. Ça, ça joue régulièrement en top 14. Ce n'est pas parfois, c'est régulièrement. Et même Sacha Zegger. Tu vois la fin de saison de Carbonell. Cette génération, elle est énorme. Il fait respirer Toulon en fin de saison. Elle est impressionnante, cette génération. Et puis là, tu en as pour le futur. Tu en as Zegdar, qui a signé à Oyonna. Delors, qui est en train de prendre sa place à Lyon depuis cette fin de saison. Qui a fait quasiment tous les matchs depuis le mois de mars. Il a apparu régulièrement. Pinto aussi. Franchement, d'ici cinq ans, je pense que le 6 nations, la Coupe du Monde, tout est pour nous. 2023, ça marche très bien. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une très belle génération. Et donc, comme on disait, il va y avoir France-Argentine. C'est mercredi, si vous voulez regarder. C'est diffusé sur France 4. Et donc, ça va être assez important, effectivement. Parce qu'en plus du bonus qu'on a mis contre les Galois, le but était d'éviter les All Blacks, les Baby Blacks, comme on les appelle, en huitième de finale. En 2000. Voilà, donc, bon, vaut mieux les éviter. En gros, il y a deux équipes à éviter. C'est les Blacks et les Anglais. C'est ça, le 1 va jouer le 4 et le 2 va jouer le 3. On va faire un petit classement des meilleurs premiers. Voilà, vaut mieux les éviter. En tout cas, on peut être bien parti pour conserver ce titre de champion du monde. On ne s'enflamme pas, quand même. Pardon ? On ne s'enflamme pas, quand même. Non, j'ai dit, on peut être bien parti. Ça va, je suis plutôt... On a la génération pour, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Après, effectivement, on va évidemment suivre leur parcours. On voulait dire un mot, on a dit un mot de la Fédéral 1 la semaine dernière. Bon, on dit un mot du niveau en dessous. Alex, tu voulais nous dire un mot de la Fédéral 2, parce qu'il y a eu les quarts de finale qui ont eu lieu et on va découvrir les affiches des demi-finales. Oui, ça a été effectivement intéressant cette saison en Fédéral 2. Je pense notamment au club d'Histoire, qui a quand même éliminé Molléon et qui va là, devoir aller à Pamier, ça va être très compliqué. Mais magnifique saison quand même pour le club d'Histoire, qui a vu passer des grands joueurs. On peut parler de Bernard Gouta, qui a joué du côté d'Histoire. Il y a eu des grands joueurs dans ce club-là. Et puis, évidemment, l'autre demi-finale, ce sera Drancy-Rumi. Drancy qui devient vraiment une place très forte de Fédéral 2 en Ile-de-France. Voilà, c'est aussi à compter, parce que là, on a quatre clubs qui ont vraiment le niveau pour aller chercher pourquoi pas la Fédéral 1 et des clubs en plus familiaux. Il y a une vraie histoire dans chacun de ces clubs-là. Il y a parfois 90 ans, 100 ans d'existence. Donc, c'est une très, très belle demi-finale. Est-ce qu'il y a une véritable différence entre le niveau de Fédéral 2 et le niveau de Fédéral 1, Fabien ? Oui, je pense qu'il y a un véritable écart, notamment en termes d'intensité et de rythme. En Fédéral 2, également, les mêlées ne sont pas poussées de manière illimitée. Il n'y a que 1,50 mètre ou le gain du ballon. Donc, il y a souvent un long temps d'adaptation pour les piliers et pour les packs. Après, les clubs qui montent, généralement, ils essayent d'être invincibles à domicile avec des réceptions assez sympas. Ça, c'est drancy. Mais sinon, on a vu cette année quand même de bons clubs promus comme Rennes faire un quart huitième ou quart de finale du Jean Prat. Comme le Stade Niçois aussi. Voilà, exactement. Du Manoir, pardon. Oui, Jean Prat, c'est toi. Oui, voilà, c'est vrai. C'est toi qui a l'impression. Le Ju-Major, il y a Rennes qui s'est qualifié alors qu'ils étaient promus. Nice qui a fait une belle partie de saison dans la poule du Sud-Est. Donc, ils arrivent à se mettre au niveau quand même. On passe à la troisième news. C'est des news un peu transferts. Évidemment, on arrive en fin de saison. Donc, les joueurs bougent, arrivent, repartent, etc. Il y a un transfert qui a retenu notre attention. C'est l'arrivée de Joris Secondes, Lucas, qui arrive d'Aurillac et qui va signer au Stade Français. Ce n'est pas tout à fait officiel, mais c'est fait. Le sport Auvergne. C'est une exclue de sport Auvergne. C'est surtout très étonnant parce qu'il était approché par le Racing 92. Depuis un an. Depuis très longtemps. Et il se tourne finalement vers l'autre club de Paris. Donc, Joris Second, vite fait, c'est 22 ans. C'est un demi d'ouverture très, très prometteur. 227 points cette saison en 28 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, 4 drops lors du même match sur la dernière journée de Pro D2 face à Nevers pour permettre à son équipe de se maintenir. C'est plutôt exceptionnel pour moi. Et donc, là, il a 3 ans de contrat au Stade Français. Il devrait avoir 3 ans de contrat au Stade Français. Et c'est surtout une belle perf pour Paris qui devrait perdre Sanchez le temps de la Coupe du Monde. C'est difficile d'avoir une meilleure pioche que Joris Second. C'est un joueur super. Il est énorme. En plus, c'est un joueur très physique. Il fait un peu moins d'un mètre 80. Il est assez costaud. Très bon défenseur. Il fait plus d'un mètre 80, je crois. Il fait 90 plombes. Il fait 90 kilos, oui, mais il n'est pas très grand. Tu ne l'invites pas à table. Non, mais il est comme costaud. C'est un sacré défenseur. Il a un énorme coup de pied. Il a 55 mètres facile dans les pieds. Donc, c'est quand même assez rare au haut niveau. Il n'a pas de défaut majeur. En plus, comme le disait Lucas, c'est vrai qu'il a ce côté très sûr de lui, une belle confiance en lui, notamment sur les drops. On l'avait vu face à Nevers. Je suis désolé, mais je pense que Plisson va avoir un concurrent très, très dur à battre. S'il reste. S'il reste. S'il reste. Je ne vois pas actuellement en quoi Jules Plisson peut concurrencer Joris Second. Moi aussi, il chauffe vachement bien le banc. En tout cas, Joris Second sera un client pour Jules Plisson. Qui peut un peu changer de poste, mais ça reste un pur ouvreur qui a eu quand même les épaules pour remplacer une personnalité très importante de Rillac, qui est Petit Jean. Voilà, pour la deuxième news de transfert, c'est un départ. Alors bon, on le connaissait à peu près, mais cette fois, c'est officiel. C'est le départ de Juan Pinar de Montpellier avec un communiqué qui a été fait par Montpellier en disant, après avoir été affecté par un drame familial en cours de saison, le demi-mêlé Juan Pinar a fait part de sa décision de mettre un terme à son contrat à l'issue de la saison 2018-2019. Une décision comprise et acceptée par Montpellier qui libère le contrat un an avant le terme de son contrat. Quel bilan tu fais de Juan Pinar à Montpellier, Aymeric ? Il a fait une bonne saison et une mauvaise. Cette saison-là, c'est difficile de juger. Il a été écarté du groupe. Il a perdu sa soeur, le pauvre. Et à partir de là, le mec est sorti et il a 35 balais. Donc voilà, ce gars-là, c'est un champion du monde donc on le respecte. Mais je pense que là, c'est bien, c'est un bon accord pour tout le monde et pour Montpellier et pour le joueur quand on avait ras la casquette et qu'il va retourner à l'Olster son vrai club de cœur. Il faut surtout se souvenir qu'il était passé à côté de sa finale totalement l'an dernier contre Castres. C'est d'ailleurs pour ça que Montpellier ne la gagne pas. Mais le drame, ça explique par contre cette saison qui a été bien, bien... Je crois que depuis Perpille. C'est très croyant, Juan Pinar. Il est assez spirituel comme mec. Je pense qu'il a dû être un peu et même largement perturbé par ce drame. Et c'est tout à fait normal qu'il ait eu une saison difficile. Maintenant, pour le futur du côté de Montpellier, il va falloir s'appuyer aussi sur le retour de Benoît Payot qui a été quand même énorme lors de la phase retour. S'appuyer sur sa fierté d'être Montpellier 1, d'être dans ce club-là. Et c'est ce qui manquait longtemps au MHA. Pour terminer, on voulait dire un mot, enfin Lucas voulait dire un mot du championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers. Il faut que tu nous en dises plus parce que je t'avoue, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a plutôt étonné. Donc fais-moi rêver s'il te plaît. Fais-moi rêver. Non, mais dans le rugby, on le sait, il n'y a pas que le rugby professionnel. On a parlé avec la Fédérale 2. Et une des valeurs communes entre le rugby et les pompiers, il y en a un paquet. Et donc nous, on voulait saluer ça à Bureau Oval. Et donc là, du 13 au 15 juin, à Toulon, il va y avoir le 18e championnat de France de rugby-pompiers. Et c'est Perpignan, enfin les Catalans qui ont été champions l'an dernier, c'est des sélections par département. Et c'est tous les Français, tous les pompiers français qui vont s'affronter. Et je pense que pour les personnes qui seront intéressées, il peut y avoir un niveau assez agréable à regarder. Fabien, justement, tu pars dans le Var, c'est un truc que tu veux aller regarder ça ? Oui, ça sera l'occasion, je pense, de voir plein de copains. Mais Camito ! Non, mais je t'écoute. Écoute, je vais y aller, il y aura tout le monde du rugby qui sera là-bas. Tout le monde du rugby de Toulonais qui sera là-bas, donc ça sera l'occasion. Déjà, semble-t-il, il y aura Raphaël Lacafia et Louis Carbonelle. Louis Carbonelle, peut-être pas ? Non, il est en argenté. Il y a un problème sur la fiche. C'est vrai. Je voulais savuer les infirmières de Bovesque. Donc voilà, écoutez, si par hasard vous êtes dans la région et que vous avez été motivé par le cas, c'est vrai que ça peut être un événement intéressant. Rugby-pompiers, il y a un arbitre professionnel, enfin, semi-professionnel Thomas Chirek qui est officier de pompier du côté de Grenoble. Donc voilà, comme quoi ça intéresse. Voilà pour le monde du rugby, c'est l'heure de parler dans un focus. On va débriefer les deux demi-finales parce qu'il y a eu deux demi-finales en Ronante mais on va quand même les débriefer. C'est parti pour le focus. Première demi-finale dont on parle, c'est Toulouse-La Rochelle avec Toulouse qui l'a emporté. Donc 20 à 6 Toulouse qui va retrouver la finale du top 14. Alors, bon, c'était le grand favori évidemment. Alexandre, est-ce que tu as été déçu par cette demi-finale ? Non, j'ai eu mal, très mal. Est-ce que tu as pleuré, Alexandre ? Non, mais par contre, si je dois noter quelque chose quand même de cette demi-finale, c'est cette première période où j'ai été un petit peu étonné par ces Toulousains qui semblaient un petit peu à court de forme, à court de rythme plutôt. C'est vrai qu'ils n'avaient pas joué un match à court d'idées aussi. Oui, à court d'idées aussi mais ça vient, je pense, un peu ensemble. Ils n'avaient pas fait un gros match, un match à en jeu depuis deux mois. C'était un petit peu compliqué pour ce stade Toulousain de remettre la machine en route. Après, évidemment, heureusement qu'ils battent la Rochelle, mais ils auraient pu gagner 30 ou 35 points facile. Je te trouve un peu difficile sur le début de match. Le début de match, c'est une grosse domination de Toulouse. Ils sont vraiment rentrés dans leur match rapidement. Ils passent 15 minutes dans le camp Rochelet. Oui, mais ça manque d'idée. Oui, mais ils passent quand même 15 minutes dans le camp Rochelet. La Rochelle ne sort pas la tête de l'eau. S'en sort finalement en prenant un essai de Guitoun et après, commencent à se réveiller un petit peu et à un peu rivaliser jusqu'à l'heure de jeu où ça a explosé derrière. Fabien, est-ce que tu as été déçu par les Rochelets ? Non, pas du tout. Non, j'ai trouvé que c'était un bon match de la Rochelle qui a joué son vatou, qui a défendu de manière incroyable encore une fois, qui a fait preuve d'un super état d'esprit. Là où j'ai été déçu, moi, de ce match, c'est plus par rapport à la conquête où en touche et en mêlée, il n'y a rien eu autour de ça. Ils ont tenté beaucoup de molles, beaucoup de molles improductives. Les mêlées, même moi, si je suis talonneur, je trouve que c'est horrible télévisuellement. Toujours des mêlées à refaire, on perd 1 minute 30 par mêlée. Il faut vraiment faire quelque chose. Mais la faute à qui, ça, du coup ? La faute, c'est compliqué parce que la mêlée s'écroule. C'est vrai que même nous, quand on tombe la tête la première sur le sol, on ne sait jamais trop. Mais il faut créer une loi qui permet de fluidifier le jeu au niveau de la mêlée. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Après, pour revenir sur La Rochelle en elle-même, ils ont joué leur batou mais c'est vrai qu'il y avait une classe d'écart quand même. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu Doumerou qui sort sur blessure à la 38e. Mourimourivalou à la 55e sort sur blessure aussi. Kerbarlo à la 74e. Tu perds quand même trois joueurs qui sont hyper importants sur cette fin de saison. Ce n'est pas de chance pour une demi-finale. Je pense que c'est surtout Doumerou le problème parce qu'en premier mi-temps, ils les tiennent. Ils font une défense vraiment glissée. Ils répètent exactement leur même système défensif. On ne l'a pas vu pendant 40 minutes. Non, mais ils les ont... Même Guitoun, je suis désolé, il fait deux percées sur l'essai. C'est Ramos qui a fait un truc bien dans le match, qui joue un 3 contre 3. Il crée le décalage et il met Guitoun qui arrive plein à faire. Emric, reste sur La Rochelle. Ça m'intéressait pas mal ce que tu commençais à dire. La Rochelle, je trouve qu'ils avaient un plan de jeu qui était sensiblement le même qu'en barrage. Qui était vraiment de laisser... Je pense qu'ils ne voulaient pas laisser le ballon aux Toulousains, mais en tout cas, en termes d'attaque, ils ne montaient pas très très fort. Ils ne montaient pas en inversée. Vraiment, ils montaient en glissée pour les bloquer sur les extérieurs. À partir de là, ils ont tenu avec leur leader défensif qui est Doumerou et quand ils le perdent, tu sens que ce n'est plus la même. Et tu sens que ça fait 6-7 matchs qui cravachent, qui cravachent, qui cravachent et à l'heure de jeu, le capot est ouvert. Il y a quand même une différence. Rapidement, je me suis dit que ça allait être compliqué pour la Rochelle. Cette histoire de défendre pendant 20 minutes, ils l'ont déjà fait face au Racing et le Racing, à chaque fois, se mettait à la faute. À chaque fois, après quelques temps de jeu, se mettait finalement à la faute et la Rochelle arrivait à sortir et ça recommençait. Pendant 20 minutes, ça a été ça. Face au Racing, face à Toulouse, les Rochelais se sont quand même assez rapidement mis à la faute et voilà, s'il n'y avait pas eu autant d'échecs de la part de Thomas Ramos, je pense que le score a été plus large déjà. C'est échec, ça va. Il y a eu, d'ailleurs, il y a eu... Dans le jeu, je pense que... Alex, tu voulais aussi parler des flanqueurs-placqueurs de la troisième ligne de Toulouse qui a été impressionnante. On a eu deux troisièmes lignes énormes, notamment du côté de Toulouse avec ses flanqueurs Reinhard Elstadt et François Cross. Ils ont été énormes au plaquage, les deux hommes. Notamment, on a vu Elstadt, le sud-africain, totaliser 26 plaquages, vous le voyez. 26 plaquages, c'est absolument énorme. François Cross, 20 plaquages, c'est des statistiques colossales où les Rochelais ont plutôt bien répondu. D'ailleurs, on a eu entre 15 et 20 plaquages sur les trois troisièmes lignes de la Rochelle, mais Elstadt-Cross, c'est un niveau énorme. Enfin, Cross, on ne l'a pas assez vu, peut-être, ballon en main, mais Reinhard Elstadt a fait un match titané. C'est sûr que Toulouse, vraiment, on a tendance à oublier que devant, ça casse des gueules. Mais c'est ça, c'est ça. Ça casse des gueules devant, ça fatigue devant. Après, perso, je ne trouve pas que c'était une grande demi-finale. On a un tableau justement qui rassemble le temps effectif des deux demi-finales et donc, notamment, de celle de Toulouse à Rochelle, 36 minutes. Alors, est-ce que tu as un comparatif, par exemple, par rapport aux matchs qui sont intéressants, un peu plus intéressants, en tout cas ? Tu vois, la finale en Angleterre entre Exeter et le Saracens, c'est 42 minutes de temps de jeu effectif, pour te donner une ordre d'idée. Donc, c'est 10 minutes de plus que Clermont-La Rochelle. C'est énorme. À ce niveau-là, c'est énorme. Le temps de jeu internationale, c'est entre 40 et 45. Après, si tu te confrontes, tu as deux grosses défenses aussi. Surtout la défense toulousaine. Mais ça, tu ne peux pas. La défense, c'est plus grave. Tu as une nouvelle Zéna en Afrique du Sud, tu fais plus de 40 minutes de temps de jeu effectif. Et tu as deux grosses défenses quand même. Le Pays de Galles, c'est que de la défense. Oui, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que c'est compliqué de mettre son jeu en place et de ne pas connaître de temps mort quand tu te heurtes à cette défense-là. Il n'y a pas de faute. Oui, mais pour des Rochelais, c'est compliqué, parce que pendant un grand moment, notamment en fin de première période, ils ont le ballon, ils tentent de produire du jeu, tu arrives sur un mur, tu ne passes pas et là, tu te fatigues deux fois plus. Donc finalement, en fin de match, forcément, ça joue sur les organismes. Et donc, bon, voilà, Fabien, pour toi, c'est la logique que Toulouse batte la Rochelle sur cette demi ? Oui, notamment parce qu'ils ont dominé les collisions. On en parle de Elstadt qui est vraiment un animal. Ils ont dominé les collisions, c'est-à-dire que c'est eux qui ont gagné le gain de la ligne d'avantage, même si le jeu n'était pas flamboyant. Ils ont avancé, notamment quand Bézy est rentré, il a changé la physionomie du match. Moi, je fais partie des fans de Sébastien Bézy, mais depuis... Mais depuis... Bézy est rentré, il y a un rythme qui s'est mis en place, il y a de l'avancée qui est venue, il joue juste ce gamin, il a une passe exceptionnelle, il sait tout faire. Il sait tout faire et vraiment, son entrée a changé la physionomie du match et j'aimerais vraiment qu'il soit titulaire samedi pour la finale. Après, il faut voir ce que ça donne quand il est titulaire parce que là, on sait que quand il rentre, c'est un impact meilleur. On en parlera, on aura le débat pour parler de tout ça et parler de Toulouse. Par contre, le facteur X, sur ce match-là, c'est Colby, c'est l'essai qu'il marque, il a 4 rochelets. C'est ce que j'allais dire, il élimine 4 rochelets sur son essai. En première période, il fait encore une grosse percée aussi avec des crochets toujours aussi fantastiques et pour un gabarit aussi petit, surtout moi, ce qui m'impressionne, c'est dans les airs, il est imbattable. Sur n'importe quel coup de pied, c'est lui qui va et il bat des mecs en face qui sont ratés, et c'est énorme. C'est énorme et il y a quelque chose qui m'a étonné du côté de Toulouse. On est juste avant la fin de la première période, ils sont très dominateurs en mêlée fermée et ils choisissent de prendre 3 fois la mêlée. Ils ont 3 pénalités à 5 mètres de l'ambute, ne pas jouer au pied. En fait, ça a été, je pense, la bascule du match parce qu'à la mi-temps, on a Yoann Nugé qui dit au retour des vestiaires qu'on s'est pris la tête dans le vestiaire tous parce qu'on n'était pas du tout content d'avoir pris 3 fois cette option de mêlée en pénalité. C'est là où il met de colle bien 8. Oui, c'est ça. Et du coup, derrière, ils se disent on va arrêter de partir dans tous les sens, on va travailler devant, s'appuyer sur la conquête. On a vu une énorme mêlée toulousaine. Charlie Fomouina, il a fait très très mal à Danny Prizzo. Il s'est passé quand même des choses devant. Je trouve que Toulouse a été très fort d'abord devant. Donc voilà pour la première demi-finale, la deuxième demi-finale, Clermont-Lyon. Clermont est en finale parce que Clermont a gagné 33 à 13. Emmerick, est-ce que tu t'es un peu plus régalé ou pas beaucoup plus sur cette demi-finale ? Je vais te dire Tu n'as pas à redire oui ? Non, je te jure un peu plus. C'est pas vrai. Je te jure que Toulouse-la-Rochelle T'étais pas fatigué, c'est pour ça. Non mais en fait, j'attendais un jeu explosif Toulouse-la-Rochelle et il a fallu attendre si longtemps pour que ça explose et je pense plus la sortie de Ramos que l'entrée de Bézy mais chacun son délire. Et pour revenir à Clermont, je pense que là, ça reste un beau match de combat. Malheureusement, le loup a complètement pété un câble. Ils ont vraiment explosé. Comment tu expliques justement cette explosion en mêlée ? Ils se sont fait attaquer par l'arbitre, enfin pénaliser par l'arbitre tout au long du match. Jusqu'à la fin du match, il y a eu 15 pénalités au total. Je trouve ça hyper dur. Après, c'est sûr qu'ils se faisaient baiser un coup pilier droit, un coup pilier gauche. Enfin, ça alternait. Ce n'était pas qu'un seul gars qui était ciblé. Vraiment, toute la première ligne et ils ont changé la première ligne. c'était pareil. Et ça, ça énerve. Et ça, c'est beaucoup de nervosité. Je pense qu'on a un talonneur ici, il saura mieux t'expliquer que tu es en mêlée, c'est un peu plus que du rugby que tu mets en jeu. C'est aussi un petit peu tes couilles. Et tu les vois. Fabien, ils se sont fait concasser pour toi. C'était normal de se faire autant pénaliser ? L'arbitre a plutôt bien arbitré cette phase de jeu pour ce match-là. Oui, la domination de Clermont était évidente. Donc, honnêtement, bravo au Clermont-toi d'avoir tant dominé cette phase de conquête parce que c'est vraiment là-dessus que tout se joue. Comme en parlait Emmerich aussi, on marque l'adversaire également mentalement. Ça ne marque pas que le pack, ça marque toute une équipe. Donc, clairement, on a pu mettre de l'avancée grâce à son pack et à sa mêlée. Donc, domination des avants et domination aussi par la charnière, Lucas, avec une charnière lyonnaise notamment qui a été défaillante. Une charnière lyonnaise très défaillante. Après, Cuyou a été le seul à sortir un peu du lot par rapport à son match de barrage. Cuyou, il est bon. Parce qu'en barrage, il avait été totalement absent. Là, il a été un peu plus là. Mais Wisniewski, il a été absent sur ce match-là. Que ce soit dans le jeu et aussi au pied. Un joueur comme lui qui avait 88% de réussite sur la saison. Il arrive là, il manque 5 points et 5 points importants en première mi-temps où tu peux soit prendre l'avantage, soit recoller. Ce n'est pas top. On a un tableau notamment qui montre le duel de buteurs perdu par Lyon et donc Greg Lailo qui met 16 points à 100%. Et au contraire, Lucas, comme tu en parles, Wisniewski qui n'a pas été... Et puis Doucin qui entre et qui touche l'autre poteau. Wisniewski a touché le poteau gauche. Doucin entre et touche le poteau droit. Ça n'aide pas non plus. Et puis Doucin entre, n'est pas dans les meilleures conditions et ne s'y met pas jusqu'à la fin du match. Et Lyon sait s'aborder par ce point-là avant de se s'aborder autrement. Moi, j'ai surtout vu, pour revenir sur les charnières, c'est vrai que deux charnières totalement différentes. Il y en a une qui a très très bien travaillé. Lailo Lopez, on sent qu'il y a un truc qui se crée et qui marche très bien ensemble. Et Kouyou, Wisniewski qui ont très peu joué ensemble d'ailleurs cette saison. Kouyou a été longtemps blessé. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de matchs ensemble. Et quand on voit ces chiffres-là, Lailo Lopez, donc 50 passes de Lailo, 20 de Lopez. Donc il y a une vraie relation entre les deux. Kouyou, 65 passes. Wisniewski, 7. Le jeu s'arrêtait entre le 9 et le 10 du côté de Lyon. Et ça montre qu'il y a eu un gros problème dans cette charnière. Et ça explique un peu les problèmes. Devant, c'est que ça a joué à une passe. Mais trop peut-être, non ? Trop, je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que peut-être que derrière, ils n'ont pas les armes. Quand tu vois la ligne arrière de Clermont, c'était difficile de passer. Tu vois, tu dis Doussin quand il rentre, il ne fait rien. Je suis désolé. Les mecs qui relancent de l'heure 22, il reste 10 minutes. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas prendre un peu le terrain aussi. Doussin, il n'est pas entré dans son match. Il n'était pas là. Tu le vois. À un moment, il loupe sa passe. il ne regarde pas le jeu. Il prend le ballon et il est dans la tête. Il va quand même avec les armes qu'ils avaient. Je pense que c'est là où tu vois que tu as un banc incroyable du côté Clermont-toi et tu as un banc qui n'est pas malheureusement incroyable. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait la place. Pour moi, il y avait la place de faire quelque chose contre ce Clermont-là qui a manqué beaucoup de plaquage. Parce que c'est un Clermont-à-80%. On l'a vu. Lyon, beaucoup de fois, a franchi le premier rideau et s'est projeté mais n'a pas fait les bons choix pour le soutien et pour aller à l'essai. Pour Uccelli. Pour Uccelli notamment. À des moments, tu avais des soutiens sur la droite, sur la gauche, les mecs n'ont pas fait le bon choix. Pourtant, clairement, on a loupé des plaquages. Il y avait la place mais Lyon n'a pas réussi et puis après, ils ont pris un carton jaune. Rick a pris un carton jaune et là, c'est 7 points contre Lyon et ça les a totalement tués. Fabien, l'année dernière, Lyon était déjà en demi-finale. Est-ce que tu as l'impression à Montpellier ? L'année dernière, ils avaient été dominés justement dans les confrontations, dans la puissance par Montpellier. Là, ils ont gagné ce match compliqué le week-end dernier. Là, c'est en termes de gestion collective et gestion de match qu'ils ont été défaillants. Certainement, avec une charnière qui n'a pas été à son niveau mais on sent le club de Lyon progresser d'année en année. Je pense que le discours de Mignoni, ça a été justement de dire l'année prochaine, on sera encore meilleur et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Lyon, c'est un club qui se structure, Lyon, c'est un club qui avance, qui a un recrutement super intelligent, super ciblé. Ils perdent Ghezal mais ils auront quand même l'apport de Puricelli qui sera entraîneur, joueur. Moi, je ne me fais pas d'inquiétude sur Lyon et ça montre aussi l'importance de la construction progressive. Après, il faut que mentalement ils progressent parce que sur cette demi-finale, ils explosent. Tu vois, Fouri, bagarre, machin. Pourtant, je trouve qu'il a été assez injustement arbitré à certains moments mais ils explosent tous. La première ligne, elle explose. ils se mettent à la faute tout le temps et ça, on n'était pas habitué de voir le loup. Exactement. Moi, je trouve que c'est un petit peu un mea culpa. Toute la saison, j'étais un petit peu dur avec cette équipe de Lyon. Je trouve qu'elle ne transmet pas grand-chose. Nous l'on dit. Oui, ils se sont pleins. Je trouve que ça ne transmet pas grand-chose. Il n'y a pas une grande personnalité dans la façon de jouer. Tout ça. En fait, je me rends compte qu'ils sont en train de poser la première étape, c'est-à-dire avoir une solidité, un lien collectif d'abord. C'est comme ça d'abord, je pense qu'on crée une équipe de haut niveau et après, on va aller sur des choses avec un peu plus d'expression. On se rappelle clairement qu'il y a 15 ans, c'était très solide. Ça n'allait pas dans tous les sens il y a 15 ans, clairement. C'était d'abord très solide devant. On travaille proprement. C'était très réglé. Peut-être effectivement on utilise les fiches du temps à Lyon. Oui, ça reste le début du projet. Ça reste vraiment le début du projet. C'est remonté en top 14 il y a trois ans. Là, ça fait deux demi-finales de suite. C'est un effectif vraiment solide. Ça, c'est l'avantage, c'est que le groupe il est très resserré et il n'y a pas vraiment de star comme dans d'autres clubs. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez Lyon continuer dans ce projet-là, rester dans cette même dynamique positive. En tout cas, Lyon ne sera pas en finale du top 14 parce que c'est Toulouse et Clermont, les deux premiers de la saison régulière qui y seront. Dans le débat qu'on va aborder tout de suite, on va se demander qui va être champion de France cette saison. C'est parti. Toulouse, Clermont, finale du top 14 2019. C'est samedi à 21h au Stade de France. Les Toulousains qui sont de retour en finale parce que ça faisait depuis 2012 qu'ils n'avaient pas été en finale. On va se souvenir. 2012, on va se souvenir. Oui, voilà, qui avait gagné contre Toulon, effectivement. Les barons à droit sont en train de pleurer. Donc, avant l'émission, je vous ai demandé quels étaient vos favoris. Vous m'avez plutôt étonné parce qu'il y en a deux qu'on choisit Clermont, ce qui, voilà, n'était pas favori. Je vous ai demandé qui allait être champion de France parce que c'est bien ça la question. Emmerick, tu as choisi qui ? Moi, j'ai choisi Clermont mais en même temps, c'est logique parce que là, tu sais, on est quatre et sans se concerter, on a fait 2-2. Mais c'est parce que elle est tellement indécise cette finale. Elle est tellement logique. Les deux équipes sont tellement énormes toute la saison. Exactement, c'est logique et ce n'est pas arrivé depuis l'histoire de ces pas de barrage. Depuis qu'il y a des barrages en 2009-2010. Ces nouveaux barrages là avec quart de finale, ce n'est jamais arrivé que ce soit premier ou deuxième mais ils sont au-dessus sur cette saison. Ils sont au-dessus. Du coup, pourquoi Clermont ? Je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont un meilleur effectif et ils ne sont plus concernés. Ils sont plus concernés que ce que j'ai vu de Toulouse contre La Rochelle. Toulouse, Toulouse ne perd jamais face à Clermont en finale. C'est vrai. C'est jamais arrivé avant que ça arrive. Tu te bases sur le passé pour dire qu'il y a un avantage psychologique ? Non, pas forcément mais déjà 1994-1999-2001-2008. On avait quel âge à cette époque ? D'accord, certes, mais Toulouse ne perd jamais face à Clermont en finale. Quand Toulouse est premier du top 14, Toulouse est systématiquement champion de France. Quand Toulouse est champion d'automne comme cette année, c'est systématiquement champion de France. Mais tu vois, le rugby c'est du cœur, ce n'est pas que des stats. Non, mais je pense qu'aujourd'hui c'est dur de dire quand même que Toulouse ne mérite pas son titre. Ah mais, qui le mérite ? mais est-ce que vraiment il y a un... C'est le nombre de fois où Clermont arrive en finale et mériterait d'être champion d'avoir pas été une dizaine. Mais Toulouse n'a pas l'habitude de perdre des finales. On a un Clermont du coup pour Emmerick, on a un Toulouse pour Alex, on va voir quelles sont les équipes du coup pour savoir pour le débat comment ça va un peu se travailler. Lucas, qui va être champion de France ? Non, moi je prends la voie de la raison, je prends Toulouse, forcément. C'est une saison de tous les records pour Toulouse. C'est impressionnant, c'est premier depuis la 15ème journée Toulouse. Ça a fait toute la fin de partie saison à la première place. C'est 98 points en championnat, donc c'est le bon record. On a le classement derrière Erwan, si tu peux y aller, on a le classement qui rappelle à quel point Toulouse et Clermont ont dominé cette saison régulière. c'est 98 points, donc c'est un record en championnat. C'est 102 essais inscrits, ce qui est un record aussi. Et un autre record que les deux clubs partagent, mes mentions spéciales pour Toulouse, c'est la première fois que deux équipes ont marqué 40 points dans le même match cette saison lors de Toulouse-Claermont et c'est Toulouse qui s'est imposé. Et à noter que Toulouse et Clermont sont premiers et deuxièmes depuis la neuvième journée, depuis début novembre. Depuis, ils ont tout le temps été premiers et deuxièmes. Bon, en tout cas, il y en a un qui ruine à mes côtés pour donner son favori. Alors, pourquoi du coup, on l'a compris, tu défends Clermont ? Tu défends Clermont. Pourquoi défends-tu Clermont ? Je défends Clermont parce que pour moi, c'est l'équipe la plus complète, c'est l'équipe la plus enthousiasmante. Moi, je trouve, on voit Penaud à l'image derrière nous. Penaud, il est exceptionnel. Moi, j'adore vraiment Clermont par ce qu'il dégage et je le sens vraiment fort, je le sens vraiment conquérant et je le vois s'emporter. Je le vois gagner par an. Même le maillot, à tous les postes, bien sûr, le maillot, attends, mais à tous les postes, c'est puissance et vitesse quand même. Exactement. À tous les postes, excuse-moi, à Ramos, c'est pas puissant. Et même Lopez, tu vois, Lopez, c'est de l'intelligence, c'est de l'expérience. Très, très vite, c'est vitesse. C'est vitesse. C'est très vitesse. Pied droit, pied gauche, je sais pas si t'as remarqué. Si, si, tout à fait. Excuse-moi, l'aide-l'où Lopez, c'est expérience de ouf alors que ta charnière, on met quoi ? On met Dupont, on met Ramos, on met Ndamag, on met Homme, ça va non, Homme s'il a un problème au niveau des adducteurs. On met qui ? On fait rentrer Bézy, bien sûr. Justement, ce choix du roi, il t'amène à ce que Ramos il rate sa demi-tour. C'est surtout que la force de Toulouse, c'est que, regarde, quand tu vois même tes cadres, tes titulaires qui sont un peu en dessous, quand ton remplaçant il rentre, et bam, le remplaçant, il relève le niveau de 25 fois. On le voit avec Bézy, là, Souken. On le voit avec Casté aussi. Quel meilleur banc ? On le voit avec Casté et c'est Toulouse qui a le meilleur banc, largement. Casté, quand il rentre, Cyril Bayh était un poil en dedans. Casté, il fait une rentrée impressionnante et sur le banc, attends, t'as Entamac sur le banc, je ne veux pas dire, mais t'as Entamac sur le banc, c'est la nouvelle pépite sur le tour du français. Je ne sais pas si tu te rappelles sur qui est le meilleur joueur du top 14. Tu avais parlé d'un certain Yato qui n'est pas titulaire dans son club, donc qui est sur le banc. Justement, il n'est pas titulaire pour moi. Il ne sera pas titulaire et ne gagnera pas le top 14. Là, on parle du banc. Clairement, tu fais rentrer un Yato, tu te dis, t'es en face, tu te dis, les mecs, je vous le donne, ce n'est pas très compliqué. Guillaume Marchand, bon là, c'est le quatrième dans la hiérarchie parce qu'il y a beaucoup de blessés. Vous avez quand même Thémon Kestetz, qui est quand même très fort. Vous avez Pioula Fahasalele, Célévasio Tolofois, Richie Gray, Sébastien Bézy, Romain Tamac et Van Dyck. Mais c'est quand même énorme. Richie Gray, face à l'éleur. Tolofois, mais Tolofois, c'est excellent aussi. Tu es d'accord avec ça qu'il y a un banc toulousain qui est meilleur que le banc Clermont-toi ? Non, pas forcément. Je n'ai pas les noms de Clermont en tête. Yadot, Nana et Williams, n'accalez-vous, ça va les gars ? Bien sûr. Et en première ligne, Lugia au talonnage, comment il s'appelle le gaucher des îles, magnifique là. Bref, c'est pas grave. Ils ont vraiment une super équipe Clermont. Je pense que les deux équipes, les deux effectifs sont hyper complets, ça joue super bien au ballon. Pour moi, ce qui va faire la différence du côté de Clermont, c'est vraiment l'enthousiasme. Je les trouve bien plus enthousiastes quand ils jouent, bien plus enthousiasmants, bien plus rapides, bien plus puissants. Ils sont capables de mettre une véritable vitesse dans le jeu et je les estime dominer davantage également ce qui est la conquête directe, la touche et la mêlée. Moi, ce qui me fait peur, c'est défensivement pour Clermont. Franchement, on l'a vu là contre Clion, Clermont contre Clion, ça se fait franchir une fois sur deux. Et contre Clion, contre Toulouse, t'as vu Toulouse, les joueurs que c'est. T'imagines un Colby, ce qu'il peut faire comme des gars dans la défense clermontoise qui loupe des plaquages ? Non mais sincèrement, t'imagines les Toulousains ? Parce que les Toulousains, ce n'est pas les Lyonnais où ils franchissent une fois et après, ils perdent le ballon. Toulouse, ça franchit une fois, ça passe à gauche, ça franchit, ça passe à droite. Limite, s'il faut aller marquer derrière le stade, ils vont marquer derrière le stade. L'idée après les gars, c'est de se demander quelles sont les différences entre les deux équipes. On a un tableau qui rassemble quelles sont les différences de cils de jeu et est-ce qu'après ça va vous donner des arguments ou non ? Alex, tu peux y aller. Déjà, il n'y a rien à dire. La discipline, elle est totalement du côté de Toulouse. C'est la meilleure équipe en top 14. Clermont concède deux pénalités en moyenne en plus. Donc ça peut être possiblement six points. On sait qu'en finale, c'est ultra important. Déjà, rien que parler de ça, c'est totalement à l'avantage de Toulouse. Les deux autres statistiques, on voit 19 coups de pied par match du côté de Toulouse et 16 du côté de Clermont. 122 ballons jouent à la main du côté de Toulouse et 102 du côté de Clermont. Ça montre quand même que globalement, Toulouse joue plus au pied mais porte aussi plus le ballon à la main. C'est assez simple. Ça montre quoi ? Ça montre que Toulouse a plus le ballon que Clermont ? Ça montre juste ça ? Non, ça montre surtout que Toulouse a un jeu beaucoup plus complet. Non, ça montre que Toulouse a mis des 80 grains et du coup, ça fait monter les stats. Après, si tu n'es pas à veu, tu as quand même regardé certains matchs de Toulouse cette saison. Tu as vu comment ils sont quand ils jouent à la main et franchement, c'est le plus beau jeu du top 14. Et c'est vraiment une patte toulousaine que tu peux difficilement retrouver ailleurs. La Rochelle essaie de la mettre en place mais c'est difficile et Toulouse va encore s'appuyer là-dessus et je pense que d'avoir retrouvé ce style de jeu qu'ils avaient avant, ça leur donne une force supplémentaire pour arriver à battre de plus grosses équipes. Je pense qu'ils ont la pression d'être favoris qui se rajoutent et en effet, je pense que le côté outsider... Ils sont premiers, c'est la saison de tous les records. C'est pas parce que s'ils se caguaient en demi-finale, c'était genre une saison ratée et là, mine de rien, on les attend tellement en finale. Ça fait 10 ans qu'ils finnaient. La pression est du côté de Toulouse. On parle souvent de Clermont qui s'écroule en finale. Maintenant, c'est terminé. Depuis Vernecoteur que c'est terminé, exactement. C'est terminé. Clermont, ils sont prêts. La pression est du côté de Toulouse et ça va être à eux de supporter ça toute la semaine. Il y a un élément que je t'avais demandé la semaine dernière, Fabien, quel était l'impact des matchs pendant la saison régulière quand les deux équipes se rencontrent à nouveau en phase finale. On a un tableau qui récapitule le match allé et retour. Le match allé, il y avait eu 20-20 et le match retour, Clermont avait gagné 2-3 points. Le Toulouse avait gagné 2-3 points. Mais c'est un bon la plus parce que longtemps, Clermont menait dans ce match. Exactement. Alors, du coup, est-ce que pour toi, pour le coup, tu m'avais dit non, il n'y a pas vraiment d'impact. Est-ce que sur ce match-là, cette confrontation, il y aura un impact ou pas du tout ? Alors, je me place du côté clermontois. Celui qui... Je me place du côté clermontois. C'est vrai que le match allé avait été difficile à vivre pour les clermontois parce que Toulouse avait amené une équipe romaniée et avait réussi à accrocher le match nul. Par contre, le match retour, on s'est beaucoup enthousiasmé de ce jeu exceptionnel qui avait été proposé par les deux équipes. Mais il ne faut pas oublier une chose, si Clermont a perdu, c'est suite au plaquage polémique que Técori a infligé à Bé et Garay. À partir de là, Clermont n'avait plus de talonneur valide. C'est Paras et Ledlow qui se sont mis à lancer en touche. Trois ballons perdus en touche consécutive et Toulouse marque quelque chose comme 14 ou 17 points. Et c'est comme ça que Toulouse s'impose. Par contre, on peut dire que Toulouse était déjà qualifiée à ce moment-là et qu'elle était en vacances ? Clermont aussi. Ils préparaient tous les deux. Clairement, pas encore. Mathématiquement. Et Toulouse, ils préparaient quoi ? Ils préparaient le Leinster le week-end d'après. Et clairement, ils avaient envoyé une équipe romaniée parce qu'ils étaient également en demi-finale contre Northampton. Après ce beau parcours en Coupe d'Europe, d'avoir perdu cette demi-finale, je pense que ça donne une rage supplémentaire pour arriver en finale et battre cette équipe de Clermont. Pour arriver en finale, oui, ils l'ont fait. C'est bien. J'ai un seul truc à dire, c'est que clairement, souvent cette saison, on les a vus plonger en seconde période. On l'a vu à domicile, donc déjà face à Toulouse. Même à Toulouse, où ils menaient de 12-13 points, ils se sont écroulés. Ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait aussi face à Lyon. En Coupe d'Europe aussi. En Coupe d'Europe aussi. En Northampton. Voilà, exactement. Souvent, ils plongent un petit peu là où Toulouse a cassé un record cette saison en remontant de 35 points face à l'UBB, en étant toujours très très forts en seconde période, les Toulousains. Je pense que ça va être longtemps serré, ce match, mais qu'à la fin, Toulouse, par la fraîcheur... À la fin, ce seront des Toulousains. On en avait parlé ici de ce que dit Alex. On avait dit que Clermont, on se demandait justement ce que c'était le problème de Clermont de commencer aussi bien ces matchs et d'arriver au bout d'un moment à se relâcher alors qu'ils étaient loin devant. Un problème de Boulard peut-être, je ne sais pas. Les matchs sont comme ça, Clermont, ils sont comme ça. Clermont, c'est en dents de scie. Parce que ça monte, puis quand c'est en haut, ça a beaucoup d'avance, ça se lâche. Et quand tu vois que les adversaires reviennent, Clermont, ça remet une couche. Mais face à Toulouse, je ne sais pas si tu peux te permettre d'alterner le bon et le moins bon, sachant que tu l'as fait contre le Racing et si Machneau ne loupe pas sa pénalité à la fin, tu perds le match chez toi. Ce que tu dis, c'est que Clermont, ils ont des trous d'air mais une fois que le match, le score, il est quasiment acquis. Exactement. Mais un score n'est jamais acquis, tu l'as vu, ils ont failli perdre. Quand Northampton revient à 2 ou 3 points, je crois. Mais en vrai, quand tu regardes le match, tu te dis, mais ils sont si larges. Il suffit juste qu'ils réaccélèrent. Quand Northampton, ils réaccélèrent un tout petit peu. Bim, et c'est faux fanat, ciao, baba, c'est fou. Là, ça ne va pas être pareil. Oui, mais ça ne va pas être pareil. Toulouse, pour moi, c'est bien au-dessus. Bon, alors les gars, on touche à la fin de ce débat. Alors, vous allez en 10 secondes et faites gaffe, cette vidéo, elle sortira sur les réseaux sociaux. Je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me dire, Emeric, chacun vote au tour, vous allez me dire, en 10 secondes, votre favori et pourquoi il est favori. Quoi ? Moi, je te donne un score. Non, tu me donnes ton favori et en restreint, en 10 secondes, tu me dis pourquoi tu le vois champion de France. plus de vitesse et plus de puissance et un meilleur banc. Alex ? Toulouse, et qui est beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus cohérente et qui s'est construit un collectif dingue cette saison. Fabien ? Clermont, champion de France 2019 grâce aux mêmes critères que Emeric a évoqués. Et l'enthousiasme. Et Lucas ? Toulouse, champion de France parce que Toulouse a réalisé une saison exceptionnelle et doit maintenant marquer cette saison avec un titre pour s'en souvenir tout au long de son histoire. Donc, voilà les pronostics des hommes du bureau Oval. N'hésitez pas à nous, à vous, pardon, à nous dire dans les commentaires qui sera champion de France. Ben voilà, mouillez-vous un peu, Emeric. Je te vois. Si il est comme ça, dis-moi, donne-moi. Tu viens de dire, mouillez-vous un peu, est-ce que tu peux nous départager ? Est-ce que je peux vous départager ? Alors, pour toi. Très sincèrement, je vois, bon, je n'ai pas l'habitude de donner mon avis, mais quand je le donne, moi, je vois plus clairement être champion de France parce qu'il y a une histoire depuis plusieurs années. Toulouse arrive, c'est déjà magnifique pour eux d'être au final. Ça, c'est un faux argument, ça. Il y a seulement 8 joueurs qui ont été champions de France avec Clermont. Il y a une expérience du côté de Clermont qui, pour moi, fera la différence au stade de France. Après, j'aurais peut-être dit qu'ils auraient explosé en demi-finale, mais ils sont passés assez facilement. Ils m'ont assez impressionné, mais je dis quand même Clermont si je dois me mouiller. Donc voilà, c'est l'heure du quiz, les amis. Ça va être à mon tour de vous embêter un peu. Fermez les ordinateurs, enlevez les feuilles devant vous. C'est parti pour la troisième mi-temps et le quiz. On peut y aller. Et le quiz, la semaine dernière, qui a été remporté par Fabien et par Lucas. Par le VAR. Par le VAR. Il y a une vraie équipe. Quand tu gagnes, tu as le droit de le répéter. Les règles sont les mêmes que la semaine dernière et que tous les épisodes de Bureau Oval. On commence avec des qui-est, donc les visages sont cachés et vous devez trouver le plus rapidement possible, sachant que dès que vous en dites un, vous avez le droit d'en dire un. Vous n'en sortez pas 15 de suite. Ah d'accord. Vous pouvez y aller, Erwan, Antoine, pour le premier qui-est. Pococ. Non. T'as une idée ? Il y a des sacrés bras en tout cas. Personnalité très importante de l'Australie. Hooper. Michael Hooper. Bravo. Oh, il est bon. J'ai mis du temps. T'es l'un ou l'autre. Et pourquoi ? T'es l'un ou l'autre, effectivement. T'as un code qui est derrière. T'as un code qui est derrière. J'ai confondu les deux. Ils ont de beaux bras quand même. Ça fait donc 1-0 pour vous, Fabien et Lucas. Le mec flouté. Laisse-leur quand même le prochain. On peut y aller. Ben Smith. Ben Smith. Magnifique. Oui. Je crois que même Iam il est en train de s'inquiéter pour sa place. Ce qui m'a aidé, c'est Jean de Villiers. Parce que, tu vois, c'est une image qui date. Pour moi, il est chacun à ses repères. En tout cas, bravo, Fabien. C'est une réponse très rapidement trouvée. 2-0. 2-0. Il va falloir réagir très rapidement. Aymeric et Alex. Waouh. C'est un entraîneur. John Oshie. Non. Connor Oshie. On n'a plus le droit de parler, là ? Non, tu n'as plus le droit, c'est à vous. Tu n'as pas plus le droit du foot. Attends, c'est l'Italie. Entraîneur qui est passé par le championnat de France. Nick Mallette. Nick Mallette, bravo. Je savais que je m'étais trompé. Félicitations. On voit le truc de l'Italie, là. Lundi, c'était qu'il était passé par le Stade Français qui a fait du très beau boulot au Stade Français. Le mauvais Jean-Claude. Champion de France. Champion de France, exactement, et qui a laissé un super souvenir dans le cœur des supporters du Stade Français. 2-1, du coup, pour Emmerich. Non, pas pour Emmerich. Désolé, Emmerich, tu perds. Pour Lucas et Fabien. Troisième qui est-ce ? Un peu plus difficile. Cypryani. Non. J'ai le droit de reparler, là ? Non, tu n'as pas le droit. J'ai trouvé qu'il s'est... J'ai le droit de le dire à mon collègue ? Oui, bien sûr. Lundi, c'est lui. On n'a pas le droit, là ? C'est un jeune joueur. On a jusqu'à demain pour qu'il trouve une réponse ? Non, je peux... Euh... Lundi. Bravo. Bravo. Tu l'avais aussi. Ah, bravo. Ne dis pas trop vite. Ils n'ont pas tout de suite réfléchi. Ce n'est pas le plus simple, mais effectivement, il y a des gros spécifiques. Je vais faire manager du mien, parce qu'il est tellement costaud. Je vais faire manager du mien. Je ne peux pas trouver les réponses. Ça fait donc 2-2. On peut y aller pour le dernier qui est-ce qui va départager après. Et qui est-ce, et évidemment, après, il y aura les qui suis-je dont vous départagez. Qui est-ce ? Le dernier. Gourdon. Non. Il est trop grand. Sazi. C'est Gourdon. Non. Il est grand. On ne peut pas le test. On ne peut pas le test. Ce n'est pas possible. Bravo. C'est Gourdon. Félicitations. C'est aussi grand. Ça fait donc 3-2. Bien joué. En fait, ça match Alex Fabien. Vous étiez en train de gagner 2-0. Il y a donc 3-2. On va donc départager ça sur les qui suis-je. Il y en a combien de qui suis-je ? Il y en a deux. Techniquement, si on gagne là, c'est fini. C'est vrai. Je suis une personnalité très connue dans le championnat de France. J'y joue en pro depuis 2017. J'ai joué dans deux divisions, top 14 et pro D2. J'avais de gros problèmes sur les récessions de balles. Alors ça, c'est une petite anecdote. On me pensait dans ce domaine très mauvais. Mais j'étais en fait une véritable taupe. Je n'y voyais rien. L'Otti Thierro, qui m'a énormément aidé à mon arrivée en France, m'a emmené chez l'opticien. J'ai porté des lentilles et depuis, tout va beaucoup mieux. Je suis devenu le premier fidjien à porter des lentilles. Rare est ma présence dans les médias. Ce qui frappe, c'est les mots de Pierre Berbizier quand il parle de moi, c'est la tendresse avec laquelle il m'évoque. En dehors du terrain, on me surnomme bébé. Je suis pour cent impressionnant physiquement. Jordan Joseph. Non. Je suis arrivé en 2007 et je suis fidjien. Vakataoua. Ce n'est pas Vakataoua. 2007 ou 2017 ? T'as dit... Ah, mais t'as dit 2017 ! Cyril Ibobo. Ce n'est pas Cyril Ibobo. On a perdu. Je suis arrivé en 2017, désolé. Je suis pourtant impressionnant physiquement. 1m93, 135 kg. Deux hommes ont conseillé mon recrutement au racing. Cyril Ibobo. Non. Vous n'avez plus le droit de parler là ? Simon Ray-Valif. Sur les qui suivent, on a le droit de parler n'importe quand. Je n'ai qu'en vous. Bravo. Sur les qui suivent, on a le droit de parler n'importe quand. à la base. On embrasse bien sûr tous les policiers d'un monstre. Découvrez-vous policier, tu reposes la pomme que tu as volée. J'avoue. Ça fait donc 3. Ça va ? Sinon, au niveau des rocheliers, on est pas mal pour Alex ? Non, mais il dit 2017. Un coup, il dit 2007 et l'autre, 2017. C'est à cause de moi que t'as perdu. Mais bien sûr. Alors que tu es largement capable de le connaître. Réception des ballons. T'es bon, t'es bon. Essayez une anecdote comme une autre. Le premier fichien à avoir mis des lentilles, moi, c'est ça que je trouve. Ça n'existait pas. C'est rigolo comme anecdote. Dernier qui suis-je qui va donc vous départager. 3 partout. Né en 1985, je fais partie comme Johnny Kovu, des joueurs expérimentés du top 14. Étranger, je n'ai jamais eu de grandes difficultés pour trouver un club. J'ai notamment joué en passant un 10, le bras gauche sous Benoît Auguste et Clément Ménadier. Je n'ai pas compris cette phrase-là. Et on s'en fout. Tu ne l'as pas compris. On s'en fout. S'il n'est pas à l'école, ce n'est pas grave. J'ai joué dans 3 clubs de top 14. Biarritz. Johnstone. Non, Arrête. Guinness, non. Bordeaux. Et Lyon. Étrange et billet droit. Gomez Codela. Gomez Codela. Félicitations. C'est Ménini en photo. Oh, mais c'est qui ce mec ? Oui, c'est Ménini. On va demander à Rouen de faire un transfert sur le bureau au Val. Excusez-moi, c'est Ménini, c'est moi qui choisis la photo. Gomez Codela. On n'a pas été très utile sur ce jeu. Lucas inutile. Attends, j'ai vu comme il est mon jeu. Je n'ai pas peur. Il a été titulaire partout. Lucas. Ah oui, c'est vrai. Victoire de Fabien. Ça, c'est à Toulon. On sait soutenir. Exactement. Bravo. Ça n'a pas beaucoup aidé, mec. Donc voilà, bravo pour cette nouvelle victoire. Vous conservez votre titre. Dites-nous si dans les commentaires vous avez trouvé avant le moment du bureau au Val. Et donc voilà, Erwin qui ramène la ceinture qui est conservée par... Vas-y, vas-y, vas-y. Bravo, regardez les idiots qui sont en plan serré. Ils sont là, en train de monter. Ça, 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 là. Donc voilà, bravo avec notre bel homme. C'est lui, c'est lui ce qu'il vole là. Il vole là. La ceinture à Anthony Joshua. Merci à vous de nous suivre toutes les... Il a gagné. Merci à vous de nous suivre en tout cas toutes les semaines sur le bureau au Val. Vous êtes nombreux, on vous en remercie beaucoup. Merci Fabien d'avoir répondu à nouveau à notre invitation. C'est avec grand plaisir. Merci Alex aussi d'être revenu. Avec plaisir. Et on vous retrouvera évidemment dans de prochaines émissions si vous êtes chauds pour revenir en tout cas. Nous, on adore vous avoir. À la semaine prochaine. Merci Lucas, merci Aymeric et merci monsieur le bureau au Val. Merci à toi Joseph. De gros bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501